L'Israël poursuit sa politique de représailles. Ce matin, l'armée a dynamité les locaux de la radio palestinienne à Ramallah. Après cette opération punition, la radio palestinienne et la télé par satellite ont repris à Gaza. Mais la tension reste très vive dans les territoires. Charles Anderlin, Jean-Jacques Le Garec. Ramallah, 4h ce matin. Des soldats israéliens investissent l'immeuble de la radio et de la télévision palestinienne. Ils emportent une partie de l'équipement et placent des charges explosives. Une heure plus tard, le reste du matériel offert par l'Union Européenne, la France et l'Allemagne part en fumée. Il y en avait pour plus de 6 millions d'euros. Les 150 journalistes et techniciens n'avaient plus qu'à constater les dégâts et tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Vous voyez, tout est brûlé. Tout est brûlé. Tous les studios, la salle de rédaction, les studios d'enregistrement, la bibliothèque musicale, les archives, tout a été brûlé. Selon l'armée israélienne, la destruction de cet immeuble est une riposte à l'attentat de Khadera qui a fait 6 morts israéliens jeudi soir. Et puis le gouvernement Sharon accuse la télé et la radio palestinienne d'inciter à la violence. J'ai mis les israéliens au défi de prouver que ce que nous diffusons est inexact. Nous sommes le miroir des méfaits commis contre les palestiniens. La radio palestinienne n'est pas réduite au silence. Elle continue d'émettre en modulation de fréquence depuis une petite station privée. Et la télévision diffuse malgré tout depuis Gaza sur un canal satellite.